Test de la caméra Honor 200 Pro Bonjour mes chers amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien et en bonne santé. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle et importante vidéo avec vous qui teste la caméra Honor 200 Pro. J'espère que vous l'aimerez, mais avant de regarder la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir tout ce qui est nouveau et utile. Continuons maintenant l'explication. Nous avons soumis le Honor 200 Pro à une batterie de tests rigoureux de caméras BXOMark pour mesurer ses performances en termes de qualité photo et vidéo et de zoom du point de vue de l'utilisateur final. Cet article explique les performances de l'appareil dans une variété de tests et plusieurs cas d'utilisation courant et vise à mettre en évidence les résultats les plus importants de nos tests avec un extrait des données capturées. Avis général Don't play games while your phone is charging and don't use your phone too much while it's charging. Always use the original charger when charging your stabilisateur d'image optique distance focal effective de 27 mm. Appareil photo ultra large, 12 MP, objectif F 2.2, distance focal effective de 16 mm, caméra distante, 50 MP, objectif F 2.4, stabilisateur d'image optique. Les avantages mis au point automatique rapide et précises dans toutes les conditions testées. Exposition du sujet généralement précise dans la plupart des conditions testées avec une plage dynamique d'image assez large. Balance des plans assez neutres en photographie extérieure. Bon équilibre entre texture et bruit en conditions extérieures. Les détails sont bien préservés dans les prises de vue à longue distance. Point négatif. Contraste légèrement faible dans les scènes très dynamiques de l'image. Vignetage occasionnel des couleurs sur les photos est légère sursaturation dans la vidéo, en particulier dans les rouges, les oranges et les tons chers. L'impact sur la texture et le bruit est généralement faible en intérieur et dans des conditions de faible luminosité avec un certain bruit de couleur. Effets occasionnels tels que l'éblouissement, les halos et les marbrus de couleur. Le Honor 200 Pro est un smartphone polyvalent et performant. Doté d'une configuration à trois caméras qui offre de nombreuses options de photographie. Le Honor appelle l'appareil photo principale de 50 mégapixelle F1.9 de 200 pro 1 appareil photo portrait de niveau studio commercialisé comme un mètre du portrait. L'appareil possède les atouts dans mon portrait. Grâce à un autofocus fiable, une exposition précise du sujet et une plage dynamique assez large. Même si une certaine instabilité des couleurs a été notée en ce qui concerne les couleurs. Mise au point automatique d'exposition et de bruit bien contrôlés en vidéo ont été compensés par des incohérences de stabilisation évidente lors du tournage de vidéos d'action en marchant. Résumé du test À propos des tests de caméras DXOMARC, les évaluations de caméras DXOMARC sont effectuées en laboratoire et dans des situations réelles. En utilisant une variété de sujets, les résultats sont basés sur des tests d'object charger dans lesquels les résultats sont calculés directement par un logiciel de mesure sur notre configuration de laboratoire. Et sur des tests de perception, dans lesquels un ensemble sophistiqué de mesure permet à un groupe d'experts en images de comparer les aspects de la qualité de l'image qui nécessitent un jugement humain. Les tests des smartphones impliquent une équipe d'ingénieurs et de techniciens pendant environ une semaine. La qualité de l'image, du zoom et de la vidéo est notée séparément, puis combinée dans un score global permettant de comparer les caméras de différents appareils. Pour plus d'informations sur le protocole de la caméra DXOMARC, cliquez ici. Plus de détails sur les scores de l'appareil photo du smartphone sont disponibles ici. La section suivante rassemble les principaux éléments des tests et analyses complètes. DXOMARC Des évaluations complètes des performances sont disponibles sur demande. Veuillez nous contacter pour savoir comment recevoir un rapport complet d'image. L'autofocus du Honor 200 Pro était très bon grâce à l'intégration efficace de la technologie. Zéro délai d'obturation. Cela permet de garder le sujet net même dans des conditions de faible. L'humineuxité, les détails du visage étaient assez élevés avec un bon niveau de bruit, surtout lors de la prise de photo en extérieur. La plage dynamique et tendue m'a fait un bon niveau de détail sur le visage ainsi que sur les arrières-plans, même dans des conditions d'éclairage difficiles telles que les prises de vue en contre-jour. Cependant, les couleurs n'étaient pas toujours précises dans des conditions extérieures, notamment à ciel ouvert et parfois dans des conditions de faible luminosité. Les scènes à contre-jour difficiles donneront des images avec un contraste et lumière, parasites légèrement faibles. Le bruit de couleur peut être visible, en particulier dans des conditions de faible luminosité, ainsi qu'une certaine perte locale de détails. La couleur, l'exposition et la couleur sont des caractéristiques clés des photos techniques moins bonnes. Pour l'exposition, la principale caractéristique évaluée est la luminosité du sujet principal. Travers différents cas d'utilisation tels que les paysages, les portraits ou les natures mortes, d'autres facteurs évalués sont par exemple le contraste et la plage dynamique, capacité à fournir des détails visibles dans les zones claires et sombres de l'image. La répétabilité est également importante car elle démontre la capacité de l'appareil photo à fournir la même vue lors de la prise de plusieurs photos de la même scène. Pour la couleur, les attributs de qualité d'image analysée sont le rendu des tons cher, la balance des blancs, l'ombreage des couleurs et la répétabilité pour l'overheating des couleurs et la teinte chère. Nous pénalisons les couleurs non naturelles mais respectons le choix de signature couleur du fabricant mis au point automatique. Les tests AF se concentrent sur la précision de la mise au point, la répétabilité de la mise au point, le délai de prise de vue et la prise de vue. Le délai de prise de vue est la différence entre le moment où l'utilisateur appuie sur le bouton de capture et le moment où la photo est réellement capturée. Cela appuie la vitesse de mise au point et la capacité de l'appareil à capturer des images au bon moment, ce que l'on appelle la capacité sans délai d'obturation. Même si une faible profondeur de champ peut être agréable pour un portrait d'un seul sujet ou d'un gros plan, elle peut aussi s'avérer problématique dans certaines circonstances particulières. Comme les portraits de groupe, les deux positions sont testées. La précision de la mise au point est également évaluée dans toutes les images réelles. Capturée depuis l'infini jusqu'au sujet en gros plan et dans des conditions de faible luminosité ou en extérieur. Les tests de texture analysent le niveau de détail et la texture des sujets dans les images capturées en laboratoire ainsi que dans des scénarios réels. Pour les photos de paysage, une attention particulière est portée au niveau des détails dans les zones claires et sombres de l'image. Des mesures objectives sont effectuées sur des images d'histogramme capturées dans différents conditions d'éclairage de 1 à 1 min luxe et différents types de conditions de plage dynamique. Les chartes utilisées sont la charte propriétaire des XOMAR, des EMC et la charte dead leaves. Le bruit. Les tests de bruit analysent différents attributs du bruit tels que la densité, la couleur, la granularité et la structure sur des images réelles ainsi que sur des images d'histogramme capturées en laboratoire. Pour des images naturelles, une attention particulière est portée au bruit sur les visages et les paysages, mais également sur les zones sombres et les conditions de plage dynamique élevées. Le bruit sur les objets en mouvement dans les images naturelles est également évalué. Des mesures objectives sont effectuées sur des images d'histogramme capturées dans différents conditions de 1 à 1 min luxe et différents types de conditions de plage dynamique. La charte utilisée est la charte des feuilles mortes et la mesure standardisée et le bruit visuel dérivé de la norme ISO 15739. L'évaluation des effets porte sur le vignettage de l'objectif, les aberrations chromatiques, les distorsions géométriques, les effets de sonnerie, les halos, les images fantômes, la quantification et les changements de temps inattendus. Entre autres types d'effets non naturels possibles sur les images, plus les effets sont graves et fréquents, plus les points déduits du score sont importants. Vous trouverez ci-dessous une liste des principaux effets observés et des pertes de points. Le bokeh est testé dans un mode personnalisé, généralement en mode portrait ou en mode ouverture, et est analysé par inspection visuelle de toutes les images capturées en laboratoire et dans des conditions naturelles. Le but est de reproduire des portraits photographiques similaires à ce prix avec un réflexe numérique et une grande ouverture. Les principaux attributs de qualité d'image auxquels on prête attention sont l'estimation de la profondeur, les artefacts, la gradation du flou et la forme des lumières floues dans le bokeh. Les attributs de qualité d'image portrait, exposition, couleurs et textures sont également pris en compte. Pour les portraits, nous avons testé l'appareil en mode ouverture avec l'option vibrant color, qui est le paramètre par défaut. Lors de nos tests, le honor de son pro à isoler efficacement le sujet et à montrer une estimation précise de la profondeur. Les tests de prévisualisation analysent la qualité de l'image dans l'application d'une image dans l'application appareil photo, en accordant une attention particulière à la différence entre la capture et l'aperçu, notamment en ce qui concerne la plage dynamique et l'application de l'effet bokeh. La fluidité de l'exposition, la couleur et le réglage de la mise au point sont également évalués lors du zoom du facteur de zoom le plus bas au facteur de zoom maximum disponible. La fréquence d'image de l'aperçu est mesurée à l'aide de la minuterie l'aide globale à grandir. Les capacités de zoom du Honor 200 Pro étaient très bonnes. L'objectif ultra large a une distance focale minimale de 15,8 mm offrant un champ de vision de 112 degrés légèrement inférieur à celui de certains de ses concurrents. Les images ont un bon niveau de détail, malgré le champ de vision légèrement limité. Avec un zoom optique 2,5x, le niveau de détail de l'image reste très élevé jusqu'à 70 mm. Au-delà de cela, la qualité de l'image au téléobjectif à quelque peu diminuer sous le zoom numérique, même si le niveau de détail est acceptable même à longue portée. Dans le mode vidéo testé, la caméra ultra large n'est pas disponible, ce qui impacte l'expérience utilisateur de la vidéo zoom. Cependant, en mode téléobjectif pour la vidéo téléobjectif, les détails étaient généralement bien préservés et larges. Cet test analyse les performances de la caméra ultra large sur plusieurs focales de 12 mm à 20 mm. Tous les attributs de qualité d'image sont évalués avec une attention particulière accordée aux artefacts tels que les aberrations chromatiques, la douceur de l'objectif et la distorsion. Les images ci-dessous sont un extrait des scènes testées vidéo. Dans la vidéo, nous avons testé le Honor 200 Pro en 4K à 60 PS. L'exposition vidéo était bonne, mais les couleurs étaient parfois inexactes en intérieur ou dans des conditions de faible luminosité. La mise au fond automatique était précise et fluide. Si le bruit était globalement bien maîtrisé, le niveau de détail était un peu faible. Bien qu'il s'agisse d'une 4K, la caméra du Honor 200 Pro manquait de stabilisation vidéo par rapport à ses comptureurs, avec des décalages d'image et des mouvements persistants. La couleur Les tests d'exposition évaluent la luminosité du sujet principal et la plage dynamique. C'est-à-dire la capacité à afficher les détails visibles dans les zones claires et sombres de l'image. La stabilité de l'exposition et l'adaptation temporelle sont également analysées. L'analyse de la qualité des images couleur à bord de le rendu des couleurs. Le rendu des tons cher, la balance des blancs, l'endrage des couleurs. La stabilité de la balance des blancs et son adaptation aux changements de lumière. Les tests de texture analysent le niveau de détail et la texture des vidéos du monde réel ainsi que des vidéos d'histogrammes enregistrées en laboratoire. Les enregistrements vidéo naturels sont évalués visuellement avec une attention particulière portée au niveau de détail dans les zones lumineuses ainsi que dans l'obscurité. Les mesures objectifs sont réalisées à partir de graphèmes pris dans différents conditions allant de 1 à 1000 lux. Les cartes utilisées sont la carte DXOMAR, DMC et la carte feuille morte. Le bruit. Les tests de bruit analysent différents attributs du bruit tels que l'intensité, la couleur, la granularité, la structure et les aspects temporels dans des enregistrements vidéo réels ainsi que dans des vidéos d'histogrammes capturées en laboratoire. Les vidéos naturelles sont évaluées visuellement avec une attention particulière apportée au bruit dans les zones sombres et aux conditions de la dynamique élevée. Des mesures objectifs sont effectuées sur des clips vidéo d'histogrammes enregistrés dans diverses conditions allant de 1 à 1000 lux. Le graphique utilisé est le graphique de bruit visuel DXOMAR. Installation. L'indice de stabilisation teste la capacité de l'appareil à stabiliser les prises de vue grasse à des technologies logistiques ou matérielles telles que l'OI, EIS ou d'autres moyens. L'évaluation porte sur le mouvement résiduel, la douceur, les artefacts de gel et le flou de mouvement résiduel dans les cas d'utilisation de la marche et de la course dans différentes conditions d'éclairage. La vidéo ci-dessous est un extrait d'une des scènes testées. Archaeologie. Les effets sont évalués à l'aide de mesures de MTF de résonance sur un graphique SFR1, vitro ainsi que de mesures de fréquence d'image à l'aide d'une minuterie LED globale. Les vidéos naturelles sont évaluées visuellement en accordant une attention particulière aux artefacts tels que l'alias, la quantification, l'occlusion et le changement de couleur, entre autres, à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et à bientôt dans une nouvelle vidéo.